Je suis Nathalie Knolly, je suis la secrétaire générale de la délégation territoriale à Lille. Donc cette délégation, j'anticipe un petit peu sur la dénomination parce qu'on s'appelle Arcom Lille, qui est encore passée au décret, et ce ressort comprend quatre départements. C'est la région Hauts-de-France, Hormilloise, donc on a le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Ais. Donc quatre départements, et l'Oise, lui, est rattaché à l'Arcom Paris. Donc je vais vous présenter les missions principales de l'Arcom, des délégations et des délégations territoriales. Tout d'abord, une présentation générale avec les nouvelles missions, et dans un deuxième temps, pourquoi l'Arcom, pourquoi le siège a mis en place des délégations territoriales, quelles sont les compétences spécifiques de ces délégations. Et je finirai sur un cas concret, qui est un appel à candidature générale en FM. Donc tout d'abord, l'Arcom, donc l'Arcom est né de la fusion, comme vous l'avez dit, entre la DOPI et le CSA. C'est une autorité de communication, de régulation audiovisuelle et numérique, donc sigle ARCOM. L'Arcom est né le 1er janvier 2022, donc c'est tout récent. Elle est issue de la fusion entre, anciennement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits Internet, la DOPI. Donc l'Arcom est une autorité publique indépendante, donc elle agit au nom de l'État qui a délégué sa compétence pour la régulation du secteur audiovisuel et numérique. Donc le secteur audiovisuel et numérique, ça comprend à la fois les radios, les télévisions et tout le monde Internet. Le champ de compétences est élargi à des acteurs du champ numérique, donc ça, ça vient des missions initiales de la DOPI, pardon. Le CSA, anciennement, le CSA commençait à venir apporter des pratiques de bonne conduite au niveau de l'Internet. Et ces compétences élargies concernent essentiellement le service de vidéo à la demande et les plateformes en ligne, et aussi lutter contre le piratage pour avoir une création, un droit d'auteur et le respect de la création. Le service avec cette fusion CSA-ADOPI comporte environ 360 agents. Il regroupe des compétences techniques, la gestion des fréquences et des contenus. C'est la mission première et originelle du CSA, les radios et télévisions. Et ces compétences techniques sont réparties en 10 directions et un secrétariat général, puisque, comme vous allez le voir tout à l'heure, les missions se sont élargies et développées aussi bien au niveau national qu'au niveau territorial. Le collège de l'ARCOM est composé d'un ou d'une présidente. En ce moment, c'est un président, M. Roque-Olivier Mestre, et de 8 membres. Alors, les membres sont nommés pour 6 ans, le mandat n'est pas renouvelable. Ils sont nommés par qui ? Alors, 3 sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat. Un membre est désigné par la Cour de cassation, et le dernier membre est désigné par le Conseil d'État. Le président, M. Mestre, lui, est nommé par le président de la République. L'ARCOM veille à ce qu'il y ait une grande diversité pour que toutes les personnes soient représentées ou puissent être atteintes par les programmes qui sont proposés aussi bien au niveau des radios que des télévisions. On tient compte des différentes confessions également, pour que tout le monde... Les pensées politiques, peut-être ? Politiques à faible dimension, mais essentiellement, vraiment misées sur la diversité des publics et la diversité des offres. Une autre mission importante, c'est la lutte contre la manipulation de l'information et contre la haine en ligne, ce qu'on appelle la désinformation ou les fake news. L'ARCOM s'y emploie solidement. Le cadre juridique, puisqu'on va parler maintenant de l'éducation aux médias et à l'information, le cadre juridique de l'ARCOM en matière de MI repose essentiellement sur la loi du 30-70-86, mais de toute façon, la loi du 30-70-86, c'est aussi le texte fondateur de l'ARCOM, enfin, l'enseignement, c'est ça. Et plus particulièrement, en termes d'éducation aux médias, trois articles bien précis, l'article 28, le 43-11, et l'article 60. Donc, ce sont des articles qui apportent des éléments sur l'éducation aux médias, et on voit que dans les conventions qui sont conclues entre l'ARCOM et les opérateurs radio ou télévision, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour contribuer à l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça veut dire que dans la convention qui a été conclue entre n'importe quel opérateur et l'ARCOM, il y a de l'éducation aux médias et à l'information, sous une forme ou sous une autre, mais ça montre que l'éducation aux médias devient vraiment un sujet fort et... Pour tous les supports médiatiques ? Pour tous les supports médiatiques, télé et radio. D'accord. Oui. La diffusion de programmes éducatifs et culturels, après, comment je veux dire, ça peut prendre différentes formes, mais il y a quand même cette volonté forte de l'ARCOM que de mettre en avant cette éducation aux médias. Mon rôle au niveau du territoire, c'est de vérifier que les radios et les télévisions respectent bien leurs conventions et leurs obligations conventionnelles et qu'elles diffusent bien les programmes pour lesquels elles se sont engagées et pour lesquels elles ont été retenues. Il y a un observatoire de la haine en ligne qui a été créé et il est placé auprès de l'ARCOM. Et il y a un suivi sur l'évolution des contenus haineux. Et c'est vraiment dans une mesure de prévention, d'éducation et d'accompagnement des publics, de tous les publics, et en particulier les publics plus jeunes, puisque les actions d'éducation sont là pour sensibiliser la création et elle est là aussi pour faire face à la propagation des discours de haine et des fausses informations. Donc ça paraissait indispensable à l'ARCOM de donner aux jeunes publics des clés de compréhension et des logiques informationnelles pour qu'ils comprennent bien le déroulé et le mécanisme de l'information, que ce soit au niveau numérique, au niveau télévisuel ou radiophonique. L'ARCOM a pris conscience qu'il fallait donner des clés de compréhension pour les logiques informationnelles au public. Et l'action de l'ARCOM s'est intensifiée depuis ces dernières années et elle se développe, elle se déploie autour de trois grands axes. Donc l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, donc l'univers audiovisuel, les ressources pédagogiques dont on parlait tout à l'heure, les questions d'égalité, de pluralisme, le droit des libertés, tout ça pour sensibiliser et sensibiliser également aux droits d'auteur et promouvoir l'offre légale. L'ARCOM est très vigilant, bien évidemment, au respect des droits d'auteur. Vous avez des projets d'éducation aux médias, vous pouvez déposer le projet d'éducation aux médias de votre atelier, etc., via le pass culture et sur une plateforme qui s'appelle Adage. Et si vous êtes agréé, référencé par cette plateforme Adage, l'ensemble de vos clients usagers potentiels vont avoir accès et ils peuvent choisir, les établissements, donc ils peuvent choisir votre projet et ça sera payé par le pass culture projet collectif. On connaît tous la subvention donnée à chaque enfant, mais là, il y a des financements pour les projets collectifs. Donc, c'est en train de se structurer et nous, on essaie de participer à la diffusion de cette information-là pour nos opérateurs. L'éducation par l'usage des médias avec les web radio et les web télé on vient d'en discuter. Et donc, on va voir la déclinaison au niveau des délégations territoriales. Donc, c'est vrai que ça avait commencé en 2019, ces missions. Donc, ça a été vraiment sous l'impulsion du président actuel, monsieur Maestre, qui a vraiment investi les comités en leur donnant des initiatives que ces comités n'avaient pas auparavant. Et donc, comme je vous l'ai dit encore, c'est en avançant qu'on commence à réaliser et on évolue, quoi. Et donc, c'est avec notre base que nous avions de compétences qu'on a inclus cette nouvelle mission d'éducation aux médias et qu'on se l'approprime et qu'on va voir les différents intervenants. Donc, il y a eu un plan d'action qui a été mis en œuvre. Et donc, les comités, ce dont on parlait tout à l'heure, on a vraiment un rôle de premier plan puisque, comme nous sommes au niveau territorial, nous avons une bonne connaissance du terrain, des opérateurs, des institutions. Et donc, on peut être sollicité. Il y a eu des interviews qui ont été données lors de la semaine de la presse et des médias dans le métropolitain. Il y a eu des événements qui ont été faits sous l'angle de l'éducation média, notamment lors de la première fête de la radio, même si elle a été un peu gâchée puisque c'était au sorti du confinement en 2020. Oui, c'est ça. Les secrétaires généraux sont invités pour participer au jury médiatique. Oui. Donc, on a quand même une implication et ça se met en place et on travaille par réseau pour se faire connaître et pour être aussi sur le territoire au plus près des radios et au plus près, effectivement, des publics pour éduquer aux médias. Au 1er janvier 2022, donc création de l'ARCOM et des nouvelles compétences et là, le régulateur a souhaité renforcer au niveau territorial les actions de sensibilisation en insistant vraiment sur l'éducation média et à l'information, sur le respect du droit d'auteur et les pratiques responsables en matière de consommation des biens culturels et également du bon usage des plateformes et des réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça commence à se diffuser et les opérateurs, eux, avaient déjà l'habitude de contacter l'ARCOM puisqu'ils le faisaient dans le cadre des autorisations ou d'un problème de suivi, de choses comme ça et maintenant, on commence à être impliqués au niveau de l'éducation nationale de cette institution comme de la DRAC. de la DRAC.